on est déjà le 25 dans le signe annuel et on enchaîne avec le Shana de la foi sage devant qui tu te tiens tout ce qui ressort de ce qu'on a vu au préalable c'est qu'un homme qui se tient devant un autre homme maintenant, devant une autre personne qui a un libre arbitre et qui est en train de te faire de la peine qui est en train de te faire souffrir dans ta vie comme par exemple un conducteur qui bouche la route ou bien un conducteur qui se fait arrêter par un policier ou bien quelqu'un qui est avec sa femme elle est en train de lui prendre la tête ou bien ses enfants qui le font souffrir ou bien une femme que c'est son mari qui le fait souffrir ou ses enfants qui la font souffrir tout ce genre de situation là un homme il doit maintenant choisir d'une manière claire et nette devant qui il se tient ton libre arbitre à toi c'est quoi dans cette situation de choisir devant qui je me tiens maintenant comme on dit sage devant qui tu te tiens et la bonne solution c'est de choisir que tu te tiens devant qui devant la Emunah devant un Shemit Barah tu n'es pas ni devant ta femme ni devant tes enfants ni devant le policier ni devant le juge ça n'est rien du tout donc ce n'est pas la peine maintenant de commencer à vouloir le flatter ou le supplier d'accord ou faire toutes sortes d'état de loot pour essayer d'influencer le libre arbitre de la personne qui est devant toi pour qu'il te laisse tranquille à plus forte raison que tu ne dois pas maintenant te mettre en colère sur lui ou le mépriser ou le maudire non si tu as choisi que tu es devant un Shem alors tu dois te tourner que vers celui qui a tout organisé qui a organisé cette épreuve là ce que tu es en train de vivre c'est une épreuve de Emunah et c'est le seul qui peut te sauver c'est qui ? c'est la Kadosh Baruch Hu et dans ça il y aura différents niveaux on verra qu'il y aura différents niveaux comment accepter la situation avec la Emunah car même celui qui va accepter maintenant que tout ce qui lui arrive c'est par la Emunah et qui va parler à Kadosh Baruch Hu et qui va faire Tshuva et bien malgré tout on voit que la personne des fois malgré tout elle continue après tout de continuer encore vouloir de parler à la personne qui est en face de toi parce que tu te dis bon il y a quand même un Ibrahim même si je fais Tshuva même si je parle à Hachem maintenant je vais je vais m'occuper de son cas à lui ou de son cas à elle et je vais lui expliquer c'est quoi la Halakha je vais lui expliquer comment il faut se comporter etc. et ça même ça il me dit le Rav c'est un B'gam dans la Emunah de la Hashgah Ha Pratid parce que ça montre qu'au final tu restes encore à l'intérieur de toi dans la dimension que celui qui se tient en face de toi c'est une réalité en elle-même et donc à ce moment-là tu te dis qu'en réalité il a encore un impact que tu es encore entre ses mains à lui qui peut encore agir sur ta vie à toi et que tu n'es pas simplement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et donc tu n'es pas en train de vivre une Emunah totale qu'en réalité tous les hommes y compris ta femme le policier tes enfants etc. ils sont tous dans les mains d'Akadosh Baruch Hu et donc toi tu te dois de te tourner que vers Hachem et vers rien d'autre et quand Kadosh Baruch Hu il aura accepté ta Tshuva la personne en face de toi automatiquement elle va changer Khazak on continue avec le jardin des louanges rappelez-vous l'histoire on avait vu l'histoire d'un homme rappelez-vous il avait ouvert un magasin dans le chouk je ne sais pas si vous étiez là dans le chouk de Mahané Yehouda il avait un super magasin qu'il connait super bien et puis Tom il y en a un qui vient il se met en face de lui il lui fait la concurrence il est en train de faire faillite il va voir son rave son rave lui dit c'est à quoi les Tshuva c'est très bien tu sais quoi tu n'as qu'une seule chose à faire c'est quoi tu ouvres un autre commerce ailleurs c'est pas grave peut-être que tu gagneras moins mais au moins tu suis tu acceptes avec amour la providence divine il était en colère il n'était pas bien etc et tout mais il l'a fait et qu'est-ce qu'il avait fait Kodesh Boko ? là où il a déménagé où il a parti à ouvrir son commerce il y avait une vieille dame qui était au-dessus il a commencé à la nourrir il a commencé à prendre soin d'elle etc et là on va voir qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que Kodesh Boko il avait réservé à ce commerçant en réalité alors voilà qu'un jour cette vieille femme-là qui a commencé à prendre soin d'elle qui était au-dessus de son nouveau commerce elle lui a demandé est-ce que tu peux me prendre une petite heure je voudrais te parler c'est un truc important et tout je voudrais te parler de quelque chose alors le juif il lui a dit en vérité je suis fatigué je viens de faire toute ma journée de travail laisse tomber et qu'est-ce qu'elle lui a dit la grand-mère les dames elle lui a dit regarde Kaval je sais que tu t'occupes de moi etc et tout prends un petit peu de temps prends un petit peu de temps viens à la maison je dois te parler de quelque chose qui est important et elle lui a commencé à lui raconter toute son histoire comment elle en arrivait à être seule délaissée pas d'enfant pas de mari rien du tout et lui commence à regarder la montre comme ça c'est bon ça va j'ai pas le temps tu me racontes toute ton histoire le temps il passe je suis fatigué je fais un effort il y a des limites et là la vieille femme elle lui dit arrête de regarder la montre ton fils arrête un peu de patience tu m'as déjà consacré beaucoup de temps de ta vie c'est extraordinaire ce que tu as fait mais je te demande encore un petit moment de me consacrer j'ai quelque chose d'important à te dire et à ce moment-là cette vieille dame elle est arrivée au point qu'elle voulait dire avec lui véritablement elle lui dit sache que j'avais un oncle de 5 millions de dollars du coup la montre c'est la saut il n'y a plus de montre là on est attentif il n'y a plus de montre j'ai hérité de 5 millions de dollars et je suis seul je suis seul et je n'ai pas d'héritier et j'ai vu que tu es le seul qui m'a mal ces dernières années qui a pris soin de moi sans me connaître qui commence à me donner de l'argent à prendre du temps pour moi etc alors voilà je voudrais que tu me fasses une tova je te demande une seule chose achète-moi une chambre dans une yeshiva pour la mémoire de mon âme que dans cette chambre-là maintenant on va tout on va faire que étudier que pour l'évaluation de mon âme mais tout le reste c'est pour toi tout le reste c'est pour toi c'est pour toi quand il a entendu cette histoire-là il est parti raconter après au Rav Shmueli c'était le Rav qui lui avait conseillé de se calmer que même si son commerce était en train de perdre de l'argent qu'il fallait déménager prendre un autre commerce c'est son Rav qui lui avait dit ça c'est son Rav maintenant Rav Shmueli il entend ça et là à ce moment-là le Rav Shmueli dit alors comment tu veux m'acheter maintenant une il lui dit je vais t'acheter une chambre dans la yeshiva il lui dit je comprends pas tu m'as dit que ton business c'est en train de se casser la figure c'est pas toi qui m'as dit ça il lui dit bon je vais vous raconter Rav ce qui s'est passé en suivant vos conseils voilà ce qui s'est passé et grâce à votre conseil au final je suis multimillionnaire comme ça sur un malentendu je suis multimillionnaire et là le Rav il lui a dit alors je t'avais pas dit que tout est pour le bien est-ce que je t'avais pas dit ce qu'il faisait pour le bien Akadosh Baruch Hu il attendait de te donner ces 5 millions de dollars et il a fait toutes sortes maintenant d'histoires et de causes et d'effets pour que toi tu dois quitter ton commerce pour aller ouvrir un autre commerce en dessous de la maison de cette dame là pour prendre soin d'elle et pour pouvoir recevoir après ce qui te revenait et donc tu vois que tu as quitté ton commerce malgré toi mais au final Akadosh Baruch Hu il savait très bien ce qu'il faisait et ça messieurs mes amis c'est l'exemple qu'on doit retenir pour nous on comprend pas sur l'épreuve on comprend pas mais on a la foi que c'est pour notre bien parce qu'au moment de l'épreuve ça paraît la pire situation possible et un homme il doit jeter son intellect son intelligence humaine et s'accrocher à l'aymouna que tu es pour le bien et même au moment où il comprend pas on remercie Akadosh Baruch Hu avec sa bouche clairement que c'est pas la même que j'avais pendant des années que tu veux que je change de travail alors que j'étais très bien ici j'avais un super endroit pour travailler et de rester Bessimcha constamment un homme il doit annuler sa volonté Akadosh Baruch Hu et rester Bessimcha et dans la joie et remercier Akadosh Baruch Hu et comme ça il verra Bessimcha au fur et à mesure que le temps il va passer comment tout se transforme véritablement pour le bien et qu'on peut devenir milliardaire millionnaire sur un malentendu à travers son efforé pour faire on arrive au deuxième chapitre extraordinaire on va finir le premier chapitre on continue avec le deuxième chapitre car je suis bon par volonté gratuite et ça mes amis c'est un fondement extrêmement important pour la Tfilah et la Hibodidout et pour toute la vie en général le Rav nous dit avant d'apprendre concrètement comment on fait la Hibodidout il faut apprendre un fondement qui est un des plus grands fondements de la Emunah que sans ce fondement-là dans la Emunah la Emunah elle est très manquante elle est très défaillante et c'est en fait un fondement qu'on va voir ici qui vitalise toute la Emunah qui va donner toute la puissance concrète de concrétiser ta Emunah dans ta vie c'est quoi ? la foi dans la miséricorde d'Akkadosh Baruch en réalité c'est ce fondement-là qu'on va travailler cette Nekudala ce point-là qu'on va pouvoir véritablement rentrer dans l'arme de la prière et dans l'arme de la Hibodidout et pour qu'un homme il puisse il puisse comprendre ce qu'on va expliquer ici il faut d'abord qu'il se renforce dans ce fondement-là d'avoir foi dans la miséricorde d'Akkadosh Baruch et c'est ça qu'on voit qu'en araméen comment elle s'appelle la prière ? la prière en araméen elle s'appelle Rahame Rahame ça veut dire Rahame mais c'est la miséricorde d'Hachem parce qu'en réalité toute la prière entière et toutes les prières qui existent c'est que l'expression de ta confiance dans la miséricorde d'Akkadosh Baruch que même si tu es indigne Hachem parle à la prière il t'écoute il va te donner et en réalité c'est le but de la création du monde il dit comme ça car en réalité tout le monde entier il a été créé pourquoi ? uniquement pour dévoiler la miséricorde d'Akkadosh Baruch comme c'est marqué dans les Zohar Akadosh Rabbi Shivan Bar Yochai il nous dit clairement que Kadosh Baruch il a créé son monde uniquement pour être rappelé miséricordieux tout ce qui t'arrive dans ta vie c'est qu'au final t'arrives un jour à rappeler Hachem qu'il est véritablement miséricordieux Rabbi Noa Akadosh en écouté Moharan Torah 64 il nous dit de pour ouvrir les guillemets les mots de Rabbi Nachman car Hachem c'est par sa miséricorde qu'il a voulu créer le monde pour sa miséricorde qu'il a voulu créer le monde parce qu'il voulait dévoiler sa miséricorde et s'il ne créait pas le monde avec les créatures à qui il allait dévoiler sa miséricorde Akadosh Baruch il nous dit Rabbe Noa Akadosh c'est pourquoi il a créé toute la création depuis l'endroit le plus haut de la Hatsilou c'est-à-dire l'endroit le plus élevé dans les mondes spirituels jusqu'au point le plus matériel de ce monde-là le plus éloigné c'est-à-dire le plus obscur de la matérité de ce monde-là pourquoi ? pour dévoiler sa miséricorde il se trouve donc qu'est-ce qu'on est en train de voir ? que l'ayemouna d'Akadosh Baruch d'avoir foi en Hachem c'est d'avoir foi qu'Hachem il est miséricordieux et qu'il est bon par montée gratuite et toute l'ayemouna qu'on aura dans Akadosh Baruch qui manque cette éemouna-là dans la miséricorde d'Akadosh Baruch et bien à ce moment-là elle est manquante parce qu'en réalité tout le but du monde entier c'est uniquement Hachem il a voulu te prendre en miséricorde te dévoiler sa miséricorde et si tu n'as pas ça là ta éemouna elle est faible et dans la plupart des cas cette éemouna-là si elle n'est pas remplie de l'ayemouna de la miséricorde d'Achem elle ne peut pas aider un homme elle ne peut pas revitaliser un homme c'est que lorsqu'un homme il comprend qu'il assimile véritablement il faut prier beaucoup pour ça je vous assure dans votre hizboïdou il faut beaucoup prier pour cette dimension-là d'avoir foi qu'Hachem il est Rahman qu'Hachem il est miséricordieux par bonté gratuite et à ce moment-là ta éemouna va devenir parfaite elle va devenir forte et elle va t'amener de pouvoir recevoir tout le bien qu'il y a dans ce monde-là d'avoir des bons traits de caractère parce que tu vas prier tu as confiance qu'Hachem il va t'écouter il est miséricordieux Hachem tu vas pouvoir avoir des bonnes midotes de la simchade de la joie dans ta vie et l'essentiel tu vas pouvoir commencer à connaître Akadosh Baruch Akadosh Baruch c'est quoi le connaître ? qu'il est miséricordieux tu vas avoir la miséricorde d'Hachem dans ta vie et Hachem il ne veut que ça à chaque instant à chaque instant tu me dis j'ai fait des fautes c'est ça la miséricorde d'Hachem c'est le même un homme ne doit pas se contenter de croire qu'il y a un créateur dans le monde c'est déjà bien mais il doit travailler et dévoiler et développer cet émouna-là de savoir que Akadosh Baruch il veut t'aider il veut aider chaque créature et la prendre en miséricorde à chaque créature pourquoi ? par bonté gratuite il n'y a pas besoin de raison par bonté gratuite sans aucune condition uniquement pour dévoiler sa miséricorde Chazag on continue avec le journal de la sagesse la vérité il n'y en a qu'une seule le rabbin Arman nous dit le Hémet il n'y en a qu'un seul c'est ce que Rabbein Orkadosh il a écrit dans le conte du sage et du simple il dit que le sage il a commencé à réfléchir avec sa philosophie à lui qu'est-ce qu'il allait faire maintenant c'est-à-dire quoi ? il n'a pas réfléchi avec l'intellect pur de la philosophie objective on va dire d'accord qui va se calquer sur le but de toute la création mais non il a continué comme on a vu jusqu'à présent d'aller selon les désirs de son cœur d'accord et comme on dit en fait dans le jargon un petit peu c'est ma vérité chacun il se fait sa vérité il se fait sa vérité il marche avec sa vérité en réalité les gens ils se trompent avec ce concept-là parce que ça n'existe pas cette dimension de j'ai ma vérité chacun a sa vérité mon ami moi c'est ma vérité l'article 22 chacun fait ce qu'il veut ah putain c'est quoi c'est parce que si c'est comme ça il leur a expliqué pourquoi ça ne marche pas parce que si tu veux dire que chacun a sa vérité alors chacun a sa vérité à lui donc en gros tout le monde a une vérité différente et ça en réalité c'est du chacun parce que la vérité elle est une la vérité elle n'est pas une elle est une d'accord elle est une et le sheker lui il est nombreux et Rabbeinu Akkadosh il explique de manière claire dans la Torah du Ketemoran 51 cette notion-là ça c'est les mots de Rabbein Akkadosh qui émet ou échad il dit le émet il est un la vérité elle est un par exemple quand tu prends un objet et qu'il est en argent la vérité ça veut dire qu'il est en argent tu peux dire que qu'il est en argent c'est ça la vérité mais dès que tu vas dire que cet objet-là qui est en argent tu dis c'est de l'or c'est du mensonge mais après tu peux aussi dire il nous dit quoi donc la vérité elle est un parce que c'est impossible de dire que tu peux dire que cet objet-là il est en argent tu ne peux pas dire d'autre vérité que ce qu'il est par contre le mensonge il est multiple par exemple tu peux dire que c'est un objet qui est en or un objet qui est en bronze tu peux dire toutes sortes de tu peux dire donc le mensonge il est multiple mais la vérité il se trouve donc le mensonge il est multiple comme le verset nous dit là-bas c'est un verset que Shuma nous amène pour dire que le mensonge il est multiple tandis que la vérité elle est une donc qu'est-ce qu'on retient pour nous c'est pourquoi chacun qui cherche la vérité il doit chercher la vérité unique véritable authentique qu'il y a dans le monde qui est la vérité de la création qu'il y a de la mettre sur terre mais du fait que les gens ils ne recherchent pas ça les gens ils ne recherchent pas la vérité des vérités ils ne recherchent pas le Mait Lamito chacun choisit sa vérité c'est bon mon ami laisse-moi tranquille j'ai ma vérité alors en réalité qu'est-ce qu'il est en train de chercher qu'est-ce qu'il intéresse dans son cœur ce qui lui plaît ses bons désirs ce qui est confortable pour lui mes potes ils sont comme ça moi aussi je suis comme ça c'est sympa c'est une bonne ambiance en réalité chacun il est en train de choisir quoi sa vérité à lui et tout ça c'est un grand chéquerre c'est pourquoi en réalité on voit que des générations des générations dans lesquelles on vit aujourd'hui les dernières générations c'est marqué ils ont dit que la vérité elle va être absente elle va être comme des groupes et des groupes il va y avoir plein de petits groupes de vérités toutes sortes de vérités et chacun il dit qu'il a la vérité il y a des groupes et des groupes de vérités différentes qui sont des vérités mensongères mais celui qui veut véritablement la vérité des vérités alors il va chercher il va s'attirer dans son cœur il va chercher la vérité et il ne veut pas se mentir à lui-même c'est sûr qu'il va finir par trouver la vérité et de pouvoir discerner la différence entre le mensonge et la vérité de prier dans notre rythme des doutes qui nous amène à la vérité des vérités et qui nous sauve du mensonge on continue avec le sépère construire sa volonté sachez sachez mes amis que la volonté c'est une force la force divine la plus grande qui a été créée dans l'homme la volonté c'est une force qui est infinie qui est surnaturelle tout démarre et tout se termine dans la volonté d'un homme celui qui veut quelque chose véritablement c'est sûr qu'il va finir par l'avoir parce que dans le chemin dans lequel un homme il veut aller on le conduit du ciel comme c'est marqué dans la sérête Mako dans l'agmara page 10 là-bas mais qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire le bon travail avec la volonté pour arriver à l'objectif il faut savoir travailler cette volonté là pour qu'elle te donne toute la puissance qu'il y a à l'intérieur d'elle et qu'elle se concrétise ta volonté dans des actes qu'elle se concrétise dans ce monde-là pas qu'elle reste dans une théorie dans ta tête et ça c'est le travail de clarifier ta volonté de renforcer ta volonté de devenir entêté dans ta volonté d'avoir une ténacité comme ça d'être tenade dans ta volonté et il va falloir pour ça beaucoup beaucoup de prières pour qu'un homme il mérite d'avoir une volonté qui soit parfaite qui va pouvoir maintenant faire tomber des murailles une volonté quand elle est forte c'est quoi la force d'un rayon laser c'est que tu as concentré tu as canalisé la puissance dans un seul endroit et ça t'explose ça t'explose ce qu'elle en passe de toi la volonté c'est un canal laser c'est quelque chose mais il faut maintenant la concentrer la travailler pour qu'elle soit très très forte elle peut faire tomber des murailles comme c'est marqué dans Chirachirim si c'est une muraille devant moi et bien je vais construire devant elle une arme de Kesev Kesev c'est de l'argent mais Kesev ici c'est qui souffle c'est des désirs je multiplie les désirs et les désirs et je vais faire tomber la muraille et c'est ça tout le secret de la vie c'est ça tout le secret de la vie c'est le travail de construire sa volonté jusqu'à pouvoir arriver à une volonté parfaite qui détruit toutes les murailles et la question qui se pose maintenant c'est que c'est quand tu vas trouver le temps de faire ce travail là c'est sûr que n'importe quel Ben Adam normal il n'a pas de temps pour lui-même un homme qui est normalement constitué qui est saint d'esprit il est constamment occupé par Chachem et même quand il écoute un bon cours de Torah comme maintenant il écoute des belles paroles de Rabbi Nachman de Breslev et toutes sortes de choses qui le réveillent qui se disent je veux changer ma vie je veux pouvoir être dans cette direction là je veux étudier la Torah je veux préserver mes yeux etc. c'est sûr qu'il veut il veut accomplir ce qu'il a entendu ce qu'il a étudié mais ils sont happés par la course de la vie donc après le chiour ils parlent avec des copains ils vont faire leurs petites courses leur marchand ils retournent à la maison ils parlent avec la femme les enfants le travail un peu la yeshiva ils veulent ou ils ne veulent pas et au final la volonté qu'ils avaient qu'ils s'étaient rêvés dans le cours ou dans l'étude qu'ils ont fait elle n'a pas été travaillée elle est partie dans les vapeurs parce que pourquoi est-ce qu'on n'a même pas le temps de respirer dans ce monde là quand est-ce que tu vas pouvoir maintenant faire en sorte que tu vas mettre dans ta volonté des vraies racines des racines qui vont aller s'ancrer dans ton âme et faire des fruits qui vont te permettre de progresser de faire des vrais changements c'est quand que tu vas prendre le temps maintenant de pouvoir travailler ta volonté sur ce que tu as étudié sur ce que tu as écouté jusqu'à avoir pouvoir maintenant une volonté qui va être forte puissante constante qui va te permettre elle de changer un homme qui va maintenant investir son temps dans tout sauf dans la chose essentielle de quoi toute sa vie elle dépend il est fou c'est pourquoi il faut maintenant arrêter arrêter le temps prendre le temps de prendre du temps pour soi de quoi de vouloir changer dans ce que j'ai compris qui est la vérité et celui maintenant qui veut changer véritablement il est obligé de consacrer un temps conséquent tous les jours sur un sujet à travailler sa volonté dans des prières jusqu'à ce que sa volonté de gagne forte puissante et qu'il puisse changer dans la direction souhaitée Razak Venitrazek Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada